bonsoir que le seigneur vous bénisse vous êtes su victoire live et nous sommes à l'émission les mélodies qui parlent désolé pour le retard vous savez en france en ce moment il y a un mouvement des grèves et les transports et tout est perturbé mais bon par la grâce de dieu nous avons fait l'effort et nous sommes venus pour vous bien sûr faire cette émission parce qu'aujourd'hui nous allons recevoir une dame une dame qui fait parler d'elle mais qui est ce qui est qui travaille dans le secret nous voyons ce qu'elle fait nous voyons le travail qu'elle fait pour le seigneur pour le corps de christ mais elle fait dans le secret et aujourd'hui on est allé chercher cette dame cette maman dans sa cachette là bas on est parti la france des maman viens parler avec nous viens parler bien viens 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 sur ce plateau pour que tu puisses nous dire ce que tu fais pour le seigneur parce que le monde entier a besoin d'entendre et de savoir ce que tu fais que le seigneur vous bénisse installez vous bien parce que ce soir nous allons parler que le seigneur vous bénisse je vais dis d'abord bonsoir à tasha bonsoir ça va très bien tu es prête voilà nous sommes ce soir avec la chante pamela akka pamela agora akka soit béni maman ça va maman la grève merci merci c'était pas facile le seigneur au contrôle voilà nous sommes à notre émission et ce soir tu es sur ce plateau pour nous parler un peu de ce que tu fais surtout de vda mais avant d'arriver à vda avant d'arriver à sur cette vision là on veut d'abord on veut d'abord savoir qui est pamela akka dans un premier temps d'accord avant tout je voudrais vraiment remercier le seigneur pour cette opportunité qu'il me fait de pouvoir être avec vous sur ce plateau que toute la gloire lui revienne merci encore et merci à toute l'équipe alors pamela c'est une petite femme comme vous pouvez le voir qui fait son bout de chemin avec le seigneur qui se donne corps et bec comme on peut le dire pour que dieu soit glorifié d'accord et mariée elle a des enfants oui maman de trois enfants maman de trois enfants et messieurs il va bien il est chanteur il est pasteur nous saluons au passage le pasteur donc l'époux de la chante pamela akka voilà ça fait combien de temps que la chante pamela akka chante pour le seigneur ça fait combien de temps qu'elle est au service du seigneur alors il faut dire que j'ai entendu parler de jésus en 99 le seigneur m'a été présenté en 99 et c'est seulement dix ans après que oui c'est seulement dix ans après que j'ai accepté le seigneur jésus-christ comme seigneur et sauveur de ma vie d'accord et c'est également à ce moment là que j'ai également commencé à travailler dans l'époux donc la convention s'est faite en 1999 j'ai entendu parler entendu parler et j'ai accepté jésus dix ans dix ans après donc tu as entendu parler tu as entendu parler du seigneur en 1999 et en 2009 c'est ça 2010 2010 tu accepté le seigneur pourquoi attend dix ans qu'est ce qui s'est passé de la 2 2 2 du jour où tu as entendu parler et à la 2009 à l'acceptation tu as décidé vraiment de appartenir au seigneur d'abord il faut dire qu'entendre parler de jésus ne veut pas dire avoir accepté jésus ça c'est vrai et quand j'ai entendu parler de lui ça c'est vrai j'avais là j'ai eu la conviction qu'il est qu'il était et qu'il est le seul seigneur le seul sauveur mais il faut dire qu'à cette époque j'étais catholique et j'étais à fond et les personnes qui m'avaient approché à l'époque pour me parler de jésus était un petit peu dur entre guillemets tapé sur le péché ça va sur le péché ou en fait dire que toutes les personnes qui sont à l'église catholique sont les sous chrétiens bien et c'était pas je pense pour moi n'était pas la 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 méthode idéale et en et dix ans après j'ai fait vraiment cette rencontre avec le seigneur il y avait comme un vide à l'intérieur de deux mois je me disais il me faut ce jésus ce jésus qui sauve ce jésus qui change les vies ce jésus qui transforme et dès cet instant j'ai dit oui à j'ai eu l'accepté comme seigneur et sauveur et je me suis fait bâcher waouh c'est impuissant témoignage c'est impuissant témoignage c'est-à-dire que je réalise que il y a entendre parler de jésus et il y a accepter jésus là tu me donnes une révélation beaucoup diront qu'ils entendent jésus mais ce qu'ils ont vraiment c'est plus c'est c'est autre chose deux choses et d'entendre parler de jésus et une autre est de dire j'accepte ça je prends notre temps je note une chose est d'entendre parler de jésus et une autre est de l'accepter franchement ça c'est une révélation voilà et donc c'est et ça prend combien de temps que la chante chante vraiment pour le seigneur c'est à dire que si on veut calculer ses deux ans ses trois ans ses cinq ans c'est depuis 2010 que tu chantes pour le seigneur parce que là tu chantes ça fait combien de temps que tu as su que tu as ce ministère et que tu devais le mettre au service du seigneur alors quand j'ai accepté le seigneur j'ai toujours eu en moi c'est ce fort appel d'accord et c'est toutes les fois que je partais au culte c'était comme un feu donc j'étais assise dans le peuple et je regardais le groupe médical avec de gros yeux et je disais seigneur c'est ma place seigneur c'est ma place c'est là que je veux être et j'ai embêté le responsable du groupe médical embêté le pasteur jusqu'à ce que par la grâce de j'ai pu intégrer le groupe et depuis ce temps là je chante le seigneur ma voix est pour christ donc ça veut dire que ce soir la chante va nous donner quelque chose voilà et donc vous êtes aujourd'hui sur ce plateau c'est tellement c'est pour nous parler du vision parce que moi j'ai connu la chante pamela akka par rapport à une vision et cette vision c'est VDA c'est pas VDA que j'ai entendu parler VDA chante pamela akka c'est pas là que j'ai découvert la chante alors je voudrais savoir c'est quoi VDA d'abord c'est quoi VDA alors VDA en premier temps c'est c'est les initiales que porte le rassemblement d'adoration que je fais à l'année et V ça veut dire vent D de A de l'adoration donc vent de l'adoration et cette vision est née en 2015 elle m'a été communiquée par le seigneur en fin 2014 je m'en souviendrai toujours d'ailleurs et c'était dans des conditions assez particulières et j'étais chez moi dans mon salon et à ce moment là vraiment de la même manière que la Bible dit que Samuel a eu à entendre la voix de Dieu sans savoir que c'est le seigneur oui justement j'ai pu entendre le seigneur c'était un peu spécial mais ma condition jusqu'aujourd'hui je me pose la question pourquoi mais avec Dieu il n'y a pas de pourquoi justement et j'ai entendu Dieu et j'ai pris note c'était en fin 2014 et quand je me suis levée j'étais vraiment comme quelqu'un qui n'avait pas de sens de je me disais il faut il faut et c'est comme ça que je me suis levée j'ai parlé de cette vision à une personne très très proche à moi d'accord elle m'a dit vraiment ce que tu me dis un peu trop compliqué commence et moi c'est trop grand c'est trop grand c'est dit que la personne a vu la vision trop grand exactement je ne sais pas comment ça va se faire mais commence et je te suis et c'est comme ça que j'ai commencé à parcourir les salles en Ile-de-France à rentrer en contact avec des musiciens et j'avais que mes fonds propres pas de sponsors il n'y a pas de sponsors jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas de sponsors et j'ai commencé il y a eu le premier vent de l'adoration il a commencé par la foire par la foire dans une salle d'église et quand je suis allée voir l'homme de Dieu pour lui dire que j'avais besoin de sa salle il m'a dit toi tu es qui tu viens d'où tu veux faire un truc comme ça tu as beaucoup d'argent et je suis allée voir également des personnes de l'audiovisuel pour couvrir l'événement en fait nous on ne te connaît pas on n'a jamais entendu parler de toi est ce que tu veux faire là tu dis que tu es chante et tout bon et je bénis Dieu tout s'est bien passé ces personnes là m'ont dit après le premier vent de l'adoration on est avec toi on ne te laisse plus ces personnes là sont revenus avec des témoignages pour dire qu'on t'a suivi on est allé avec toi et depuis le premier on a senti que nous avons été bénis toutes les personnes qui ont été avec moi même le passeur m'a dit tu viens autant de fois j'ai été convaincue ma salle je te la donne gratuitement autant de fois tu veux tu viens et je crois que Dieu est dans cette affaire et je lui donne toute la gloire donc c'est ce qui veut dire que la première édition a été une réussite totale vraiment et là tu es à laquelle édition la prochaine édition sera la 6ème d'accord on va arriver à là je pense on va arriver à là Tasha tu as une question pour la chambre oui bien sûr je voulais juste savoir est-ce que la chambre a un truc qu'elle nous prépare par exemple une alfa alors après plusieurs demandes honnêtement ça ne faisait pas partie de mes projets mais je suis en train de préparer quelque chose pour 2020 ah oui donc si je comprends mais vous n'avez pas d'album je n'ai pas d'album je n'ai pas de single d'accord donc on peut comprendre que toutes ces personnes chez qui vous vous alliez disaient ah non on ne vous connait pas exactement on peut comprendre ça d'accord donc je voulais savoir est-ce que vous avez une vision plus gospel aujourd'hui aujourd'hui je dirais que Dieu a béni et la Bible dit que dans les derniers temps je répondrai de mon esprit sur toute chair et c'est Dieu qui parle et le gospel veut dire évangile et nous avons une mission et la mission que nous avons c'est d'annoncer l'évangile d'annoncer la parole de Dieu qui veut dire que nous devons faire des sacrifs et se donner la main déjà tous les serviteurs de Dieu chantent particulièrement pour pousser les choses plus haut c'est à dire pouvoir organiser des rassemblements de louanges et d'adorations gratuits parce que nous pouvons le faire tout dépend de la vision que nous avons et pouvoir porter un cri pour dire à Dieu nous sommes prêts, nous voulons nous mettre ensemble il y a des talents, il y a des hommes il y a plusieurs chantres en Ile-de-France il y a des personnes dont je ne citerai pas forcément le nom mais qui sont bénies et quand vous les entendez vous avez encore envie il y a une soif en fait il y a une soif cachée en Ile-de-France et ma vision pour le gospel ça serait vraiment un grand rassemblement de chantres de louanges et d'adorations à la gloire de Dieu parce qu'on a assisté on a assisté au vent de l'adoration qui était franchement merveilleux j'encourage tout le monde à participer à la prochaine édition qui sera pour 2020 pour 2020, d'accord d'accord, ok alors qu'est-ce que je peux demander à notre chambre ? elle est tellement douce elle est tellement calme que franchement vous respirez la terre de Dieu Amen Amen on va revenir sur sur déjà la sixième édition d'accord et on va avoir déjà est-ce qu'on peut déjà voir la date déjà la sixième édition alors présentement je suis en train de préparer avec mon équipe bien sûr la sixième édition d'abord au Cameroun parce que nous avons à cœur en 2020 de faire trois éditions pourquoi trois éditions ? dans la même année ? dans la même année d'accord et pourquoi trois éditions ? pourquoi trois éditions ? parce que je parle du principe que nous ne devons pas regarder nos acquis d'accord pour faire les choses de Dieu et le cœur de Dieu a besoin que son peuple l'adore il faudrait que l'adoration soit vraiment au cœur des filles et des filles de Dieu bien dit ceux qui ont donné leur vie à Jésus bien dit et Dieu n'a pas besoin d'argent Dieu n'a pas Dieu ne peut pas être épaté par ce que nous avons ce qui peut épaté Dieu ce qui peut toucher le cœur de Dieu c'est notre adoration voilà pourquoi en 2020 nous voulons avoir trois éditions donc Cameroun le Cameroun le Cameroun ensuite Paris Paris et ensuite la Côte d'Ivoire donc en 2020 VDA se tiendra au Cameroun en Côte d'Ivoire et à Paris oui en 2020 oui d'où la chante va enlever tout ce tout cet argent puisque la chante n'a pas de sponsor comment ça va se passer parce qu'il faut inviter des artistes des chantres il faut payer les déplacements exactement les hôtels exactement comment est-ce que la chante va gérer tout ça c'est la foi alors je dirais que c'est la foi mais au début du vent de l'adoration un homme de Dieu en toute honnêteté j'avais voulu faire les entrées payantes parce que c'est lourd financier et cet homme de Dieu m'a dit si c'est vraiment Dieu qui t'a communiqué cette vision ne fais pas un sentiment et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui avec les personnes que je travaille les femmes ce sont nos salaires Seigneur Jésus ce sont nos salaires que nous prenons pour payer les salles et payer l'avion et je peux dire que toutes les personnes à qui nous partageons l'avion viennent et ne demandent pas de cacher ces personnes-là ne demandent pas de cacher elles ont le coeur touché par la main de Dieu elles viennent et elles donnent de ce que le Seigneur leur a donné à d'autres personnes et c'est comme ça que nous fonctionnons jusqu'à aujourd'hui d'accord donc là du coup est-ce que bon là la chante ouvre la parenthèse sur les cacher parce que là toutes les personnes justement à Tacha parce que toutes les personnes qu'on reçoit sur ce plateau on leur pose cette question d'accord bon déjà les artistes qui viennent participer à VDA n'exigent pas de cacher ils viennent parce que bon voilà c'est une adoration il faut se donner pour le Seigneur et c'est leur participation alors mais à la base est-ce que la chante parce que demain la chante va faire sortir une oeuvre demain tu auras un album sur le marché un marché single est-ce que la chante est pour le cacher c'est-à-dire qu'un artiste gospel qui vient prester à un concert ou à une veillée dans une église est-ce qu'il doit exiger un cachet ou venir et dire bon je viens pour l'oeuvre de Dieu je ne demande rien alors par rapport à ça il faut dissocier les chantes pourquoi tout simplement parce qu'il y a une catégorie de chantes qui font de ça leur activité principale d'accord et dès lors qu'une personne a pour activité principale ce que Dieu lui a donné cela ne veut pas dire qu'il doit monnayer cela mais la Bible dit que tous ceux qui portent l'évangile que nous puissions les bénir afin qu'ils puissent en retour vivre de cela d'accord c'est vrai je suis personnellement contre tout caché exigé je suis contre tout caché exigé oui parce qu'il y a des personnes dès lors que vous les appelez est-ce que vous pouvez la première des choses qu'ils mettent devant du monde c'est le caché et moi je suis contre cela par contre je ne suis pas contre le fait et j'exige même que nous puissions bénir les musiciens que nous puissions bénir les chantes mais ce n'est pas un business d'accord et les musiciens dans nos églises pianistes guitaristes batteurs qu'on paye pas dimanche tout à l'heure il y en a qui font de ça un business mais il y en a qui vivent de ça il ne faut pas oublier que le musicien ou le chant par moments n'a pas d'autres activités il ne demande pas qu'on lui il n'impose pas ce n'est pas tout le monde il n'impose pas qu'on lui donne quelque chose mais c'est quand même normal la personne a payé son tronçon elle est venue il n'a peut-être ou bien elle n'a peut-être pas mangé on retour pour encourager en fait je dirais que c'est symbolique c'est à titre d'encouragement pour encourager on peut lui remettre quelque chose donc voilà et tout le monde n'est pas dans le même monde je ne pense pas que tout le monde il y a certains qui servent le Seigneur avec le talent sans vraiment attendre quelque chose en retour par contre il y a d'autres qui le font qui monnaient et finalement ce n'est pas le Seigneur qui tire il monnait le talent et à un moment donné ce n'est plus mais il faut bénir les musiciens il faut vraiment bénir les musiciens parce que c'est des personnes qui sont beaucoup sollicitées lors des programmes lors d'événements à l'église et on veut qu'ils viennent jouer mais ils payent son transport comment ? on leur demande de jouer même une petite bouteille d'eau ils n'ont pas même un peu à manger et on leur demande de jouer mais c'est un être humain comme nous donc voilà c'est clair d'accord alors lorsqu'il y a quelqu'un qui a vu l'affiche sur mon mur il m'a demandé de poser la question la chambre est-ce qu'elle est organisatrice de VDA ou de Tuban Royal ? d'accord est-ce qu'elle a deux visions ? parce qu'on voit la chambre impliquée dans VDA d'accord on la voit aussi impliquée dans Tuban Royal d'accord est-ce que c'est elle qui porte aussi cette vision ? d'accord est-ce que c'est la même vision ? qu'est-ce que c'est ? d'accord parce que c'est deux choses là Tuban Royal et voilà exactement alors je suis leader du vent de l'adoration d'accord et organisatrice en même temps et porteuse de la vision et porteuse de la vision et je ne suis pas sûre je suis avec mon équipe et par rapport à ce qui concerne le Tuban Royal c'est la vision de ma mère spirituelle donc ce n'est pas ta vision ? non ce n'est pas ma vision d'accord donc je suis à côté de cette servante de Dieu qui est bateau des Etats-Unis la servante Lantine Dame en tant qu'organisatrice on salue au passage maman soyez béni en tant qu'organisatrice et voilà d'accord et c'est quoi l'objectif de Tuban Royal ? alors le Tuban Royal est une vision internationale d'accord et c'est une vision qui travaille pour l'édification de la femme dans le corps de Christ donc c'est uniquement pour les femmes ? uniquement pour les femmes mais particulièrement pour les femmes mais ouvert et ouvert quand même ouvert également aux hommes d'où la présence des hommes le soutien des hommes dans cette vision là et le Tuban Royal travaille également à la restauration de la femme au repositionnement de la femme en Christ et dans la société d'accord donc c'est-à-dire que la servante de Dieu organise Tuban Royal dans différents pays c'est ça ? dans différents pays à l'international d'accord c'est pas seulement qu'en France ? non non au Bénin en Afrique vraiment partout et tout au long de l'année nous organisons des conférences et nous clôturons par Paris comme je disais à la chambre tout à l'heure et c'est vraiment la big conférence de toutes les conférences d'accord et c'est votre main spirituelle ça m'a dit elle vous a impacté quelque part c'est ça ? elle t'a impacté alors tu peux nous rendre un témoignage de ce que Dieu a fait à travers elle dans ta vie d'accord parce qu'on sent que tu es beaucoup attaché à ta main spirituelle j'ai vu la dernière fois à VDA comment tu as parlé d'elle et j'étais assise j'étais assise à côté d'elle je ne savais pas que c'était elle parce que je la connaissais je ne la connaissais pas tu as parlé tu as parlé avec beaucoup d'amour je dis mais attends c'est de qui elle parle pourtant elle était assise à côté de moi tu as parlé et je la voyais sourire et après je la voyais se lève j'ai dit ah ouais j'ai senti que j'ai senti que quand je l'appelle même à 3h du matin elle m'écoute j'ai dit mais attends tu peux nous rendre témoignage quand même qu'est-ce que Dieu a fait déjà de quelque chose que Dieu a fait dans ta vie à travers cette servante de Dieu que nous savions encore d'accord je voudrais commencer par dire qu'aujourd'hui plusieurs femmes appelées au ministère cherchent des repères oui nous voyons beaucoup de femmes dans les ministères mais qui se cherchent et finalement qui sont lapidées parce qu'on ne voit pas en elles la réponse qu'on voudrait avoir de la part de Dieu tout simplement parce qu'il y a eu un manque de fondement bien établi et cette servante de Dieu je la connais cela va faire bientôt plus de 10 ans et elle m'a impactée et continue de m'impacter par son calme sa douceur et sa concentration Amen aujourd'hui nous aimons suivre entre guillemets les hommes et les femmes de Dieu bling bling mais jusqu'à aujourd'hui je suis épatée de sa manière d'être lorsqu'elle arrive quelque part tant bien même que Dieu puisse agir fortement dans sa vie dans la vie d'autres hommes de Dieu mais vous ne l'entendrez jamais dire voici ce que j'ai fait pour tel homme de Dieu alors que c'est ce que nous voyons aujourd'hui elle est quelqu'un qui qui par son calme impacte Dieu par elle parle et sa prédication est poignante j'ai été et je continue non seulement moi mais plusieurs femmes continuent d'être impactées par elle et comme j'ai eu à rendre témoignage lors du VDA c'est quelqu'un qui quelle que soit ses occupations quelle que soit sa fatigue répond toujours toujours disponible parce que pour elle c'est d'abord le de Dieu et elle après et je continue et je continue d'apprendre d'elle pour être aussi efficace dans la vie des personnes que Dieu nous voit que le Seigneur nous bénisse franchement servant de Dieu tu es en train de nous bénir et je pense que tu nous donnes beaucoup de révélations voilà parce que tu as dit quelque chose qui est important tu as dit il y a certaines femmes aujourd'hui des servant de Dieu qui se cherchent elles ont besoin de repères elles se cherchent elles ont besoin elles ont besoin d'une épaule d'une épaule sur laquelle pleurer elles cherchent et c'est vrai il y a beaucoup de servant de Dieu dans la ville qui se cherchent et lorsque tu trouves un repère ton repère tu t'accroches effectivement tu t'accroches et je sens que tu t'accroches Amen voilà que le Seigneur nous bénisse Amen voilà d'accord donc c'est bon Tasha pour la rubrique oui c'est bon voilà voilà donc tu vas nous donner tes astuces avant les astuces on a les infos voilà vas-y alors pour info nous avons la grande chambre de l'Éternel Constance qui célèbre ses 30 ans le 21 décembre alors tous ceux qui sont du côté d'Abidjan c'est en Côte d'Ivoire je le dis parce que c'est une chambre reconnue elle fait partie des on va dire des chambres qui ont fondé même le Gospède en Côte d'Ivoire donc la raison pour laquelle j'en parle même si on est en France voilà elle fait ses 30 ans le 21 décembre du côté d'Abidjan voilà à 15h au stade de l'université à Cocody donc j'invite toutes ces personnes-là qui sont du côté de la Côte d'Ivoire même qui sont ici peut-être qui partent avant le 21 vraiment de se rendre à ce concert là qui sera un grand 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 concert et ensuite nous avons aussi du côté de la France bien évidemment la chante Christelle Gambela voilà qui a un concert aussi voilà qui a un concert ah je me perds un peu ma tablette qu'est-ce que tu me fais voilà la chante Christelle Gambela qui a un concert appelé Giga Célébration voilà et c'est aussi le 21 décembre à 17h du côté de Kou Émilio Zola voilà donc tous ceux qui sont de ce côté-là n'hésitez pas à y aller voilà c'est important d'aller célébrer le Seigneur nous nous tirons vers la fin de cette année il est important d'aller célébrer Jésus-Christ de Nazareth Amen ensuite pour tout ce qui est rubrique aujourd'hui nous allons parler de la tour oui nous allons parler de la tour parce que nous sommes en période hivernale voilà et nous sommes confrontés à tout ce qui est gris tout ce qui est tour tout ce qui voilà en rapport avec la poitrine et la gorge donc nous avons quelques petites astuces pour vous voilà comme je dis toujours des petites astuces que nous trouvons dans nos petites cuisines dans notre cuisine que nous pouvons utiliser voilà nous avons le miel nous avons le citron nous avons le vinaigre de cidre nous avons un peu tous ces petits éléments que nous pouvons utiliser pour pouvoir calmer tout ce qui est comme tout et maux de gorge alors nous avons comme astuce aujourd'hui pour faire juste un sirop c'est très simple il suffit juste d'utiliser du miel du vinaigre de cidre et du citron et vraiment c'est le top pour désencombrer tout ce qui est voilà au niveau de la gorge voilà donc je répète le miel vinaigre de cidre et citron c'est vraiment le top pour faire un petit sirop on n'a pas besoin forcément d'aller en pharmacie en pharmacie pour se procurer ce sirop là nous pouvons aussi faire nous pouvons aussi nous gargariser avec du vinaigre c'est très simple ça désencombre aussi la gorge voilà et ça on le trouve aussi dans nos cuisines voilà un peu et ça ne coûte pas cher moins de 2 euros 3 euros on a du vinaigre de cidre voilà un peu et une autre astuce aussi pour faire un sirop on peut juste découper en rondelles des carottes sans enlever la peau les recouvrir avec du sucre et laisser agir toute la nuit et le lendemain nous avons un petit sirop qu'on peut prendre toute la journée pour pouvoir aussi désencombrer la gorge voilà un peu voilà un peu on a aussi le jam jam voilà le jam jam qui est très très efficace au niveau du désencombrement aussi de la gorge c'est juste mettre à ébullition le jam jam jusqu'à 15 minutes et ensuite rajouter du miel et le tout est joué donc je pense que pour aujourd'hui on a quand même pas mal d'actistes pour pouvoir soigner tout ce qui est maux de gorge et tout mais quand même je tenais à préciser après 5-6 jours si la peau persiste il est important quand même d'aller voir le médecin parce que voilà c'est important quand même d'aller voir le médecin pour savoir si c'est pas une grippe ou si c'est pas un truc on va dire alarmant voilà donc voilà un peu nos astuces pour aujourd'hui j'espère que ça va vous servir chez vous à la maison je vous dis dans deux semaines d'autres astuces merci docteur il faut que tu me donnes l'adresse du cabinet comme ça on viendra c'est des petites astuces pour mes entonneuses et qui ne coûtent pas cher surtout merci beaucoup que le Seigneur te bénisse alors est-ce que la chante est prête pour nous parce que la chante elle va nous faire donner quelque chose mais avant que tu nous vous donnes quelque chose je voudrais savoir est-ce que la chante a le soutien des autres artistes gospels de France de Paris parce qu'il faut dire qu'à Paris il y a beaucoup de chantes il y a des chantes qui ont fait sortie des albums il y a certains qui n'ont pas fait sortie d'album mais qui sont chantes est-ce que la vision VDA a le soutien des autres chantes de l'éternel qui sont ici en France ici à Paris parce que je pense qu'il y a une aussi une association des chantes ivoiriens et tout ça je ne sais pas mais est-ce que tu es soutenu par les autres par tes collègues chantes d'accord alors je ne sais pas soutenir dans quel sens est-ce qu'ils te soutiennent dans la vision par leur présence par leur conseil par leurs idées alors quand il y a quand il y a un programme du vent de l'adoration et que je fais appel aux chantres en Ile-de-France les chantres répondent les chantres répondent mais j'avoue qu'il y a un phénomène que je déploie en Ile-de-France c'est que tant que vous n'allez pas vers des personnes tant bien même que cela concerne le Seigneur tant que vous ne donnez pas une certaine place d'honneur les gens ne viennent pas mais je en toute honnêteté les personnes répondent aux invitations par rapport à l'organisation il faut dire que dans le vent de l'adoration Dieu fait d'une manière spéciale à laquelle je ne plus mais ils répondent présent au jour de l'événement d'aujourd'hui quand ils peuvent d'accord est-ce que la chambre peut quand même nous parmi les six éditions c'est quelle édition qui t'a marqué c'est-à-dire que parce que souvent tu peux avoir six enfants et parmi les six enfants il y a un enfant il y a un enfant parmi mes enfants que j'aime quand même le plus voilà tu ne peux pas les aimer au même niveau est-ce qu'il y a eu une édition qui a marqué la chambre c'est vrai les six éditions ont été une réussite mais est-ce que parmi ces six éditions il y a une qui t'a beaucoup marqué particulièrement d'accord comme tu as dit homme de Dieu toutes les la prochaine sera la six toutes les cinq éditions m'ont touchée et avant que la cinquième me touche j'ai fortement été touchée par la troisième édition la troisième édition la troisième édition à cette édition là il y a eu beaucoup de témoignages et je pense que je me ressasserai toujours le témoignage de ce frère musulman qui était qui est venu en tant que en tant que comment est-ce que je peux appeler ça traiteur non en tant que traiteur traiteur oui et il était venu il était censé juste déposer ce qu'il avait apporté et repartir et il est resté et j'étais sur l'estrade je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il était encore là et quand je suis descendue il allait vraiment faut que je te parle je dis d'accord il dit je sais pas mais je suis restée parce que j'ai eu froid et puis après j'ai regardé sur ma peau j'ai eu la chair de boue c'est bizarre donc j'ai dit je vais rester donc je reste je ne pars plus je reste jusqu'au bout il y a eu des témoignages des hommes de Dieu qui vivaient des situations assez particulières dans leur assemblée et qui toujours à la troisième édition toujours à la troisième édition d'accord et qui m'ont dit quand je venais tu ne savais pas mais mon église était sur le point de fermer et quand je suis venu tu as dit quelque chose c'était moi et quand je suis parti le jour où même la situation s'est décampée et des hommes de Dieu je reste toujours et je tiens à préciser que ce n'est pas l'homme qui fait ça ce n'est aucun homme ce n'est aucune femme c'est Dieu et les témoignages que j'ai eu il y a eu plusieurs parler en langue ce jour il y a eu de forts baptêmes il y a eu des reconciliations avec le Seigneur des guérisons et c'est cette édition qui m'a le plus marquée jusqu'à la cinquième alléluia super il y a eu vraiment la manifestation une très très forte manifestation de l'esprit Dieu était présent il y a un siège dans la louange tout ce qui était là la troisième édition c'était notre coup de cœur c'était trop fort l'atmosphère Dieu siège vraiment dans la louange et l'adoration Dieu siège alors pour comment est-ce que tu arrives à à sélectionner les chambres c'est-à-dire sur quels critères tu te bases par exemple pour dire le chambre X j'ai besoin de toi le chambre Y j'ai besoin de toi le chambre Z j'ai besoin de toi alors sur quels critères toi et ton équipe vous basez donc pour parce que la dernière fois en fait la cinquième édition j'ai vu qu'il y avait plusieurs chambres beaucoup de chambres vraiment c'était vraiment les chambres passées se suicidaient au fur et à mesure sur quels critères tu te bases pour les appeler comment tu arrives à les découvrir est-ce que c'est les personnes que tu suis ou on te parle d'elles est-ce que c'est les personnes que tu as déjà vu jouer sur scène comment tu arrives à mettre la main sur tout cela alors je ne fais pas le vent d'adoration seule mais avec plusieurs chambres pour démontrer que Dieu est Dieu et je pense que tu as pu remarquer qu'il y avait plusieurs nationalités Dieu n'est pas qu'il ne voit rien il n'est pas qu'américain donc il y a des congolais 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 je remarquais oui j'ai vu j'ai des recommandations d'accord j'ai des recommandations mais je ne m'arrête pas sur ces recommandations je les reçois et avec mon équipe nous travaillons nous suivons parce que le but vraiment ce n'est pas de recevoir un chant qui va venir faire la guest star en fait qui va venir avec des artistes qui aura vraiment échoué dans cette vision ce n'est pas ce que Dieu veut mais ce que Dieu veut c'est qu'au travers du canal présent c'est que des cœurs soient touchés c'est l'objectif que les convertis à Jésus puissent davantage s'approcher de leur Dieu puissent davantage adorer Dieu en esprit en vérité et que ceux qui ne sont pas encore touchés par le Seigneur puissent se poser la question mais quel est ce Dieu à qui nous donnons toute l'adoration et que par ce temps d'adoration les non-christiens puissent être touchés et disent et décident de donner leur vie donc je suis nous suivons ces personnes nous regardons de leur témoignage pour que ces personnes puissent venir et impacter toucher et transformer c'est ça l'objectif de VDA c'est d'emmener Dieu agit donc dans le cœur des personnes qui viennent et le chantre il est ce canal-là que le Seigneur doit utiliser ce jour-là pour impacter pour délivrer pour guérir pour restaurer d'accord alors on a une question il y a quelqu'un qui pose la question de savoir alors elle est chante de l'éternel elle fait quel genre de musique est-ce que c'est du zouk du reggae voilà c'est la question que la technique vient de m'envoyer tout à l'heure il y a quelqu'un qui veut savoir d'accord voilà tant que chante tu sais quoi tu veux sur quel style musical sur quel style d'accord elle veut aller vu que c'est maintenant qu'elle va bon voilà j'aime bien le zouglou le zouglou en Jésus le zouglou en Jésus est-ce que le zouglou en Jésus ça réussit pas ah ouais le zouglou en Jésus pour toucher ouais mais je me situe plus dans l'adoration pas le zouglou l'adoration d'accord et ensuite pas de louange non t'as pas trop de louange on me dit non toi tu n'es pas trop de louange mais je fais de la louange mais rarement c'est vrai que je ne ressens pas forcément à ça on ne peut pas plus adorer mais quand je suis dans mon élément de louange on ne me reconnait pas super c'est bien donc tout à l'heure tu vas nous faire donner louange, adoration adoration mais moi je voulais voir le zouglou là parce que là bon ben là malheureusement le pianiste n'est pas venu parce que c'était prévu que la chante voilà vienne avec le pianiste mais bon avec la grève et tout ça le pianiste l'habite super loin et bon on ne peut pas prendre le risque on ne va pas faire marcher un musicien à au moins 50 km donc la chante elle est prête elle va nous faire donner quelque chose sans pianiste mais bon il y a le piano dans sa gauche le premier instrument c'est la voix dans sa voix un piano incorporé un piano incorporé dans la voix il y a le piano dans la voix de la chante donc chante c'est bon tu es prête ? c'est bon d'accord et j'espère que vous allez m'accompagner c'est un vieux quantique mais un quantique qui pour moi est toujours d'actualité parce qu'il n'y a pas de vieille prière il n'y a pas de jeune prière il n'y a pas de vieux quantique il n'y a pas de jeune quantique c'est vrai que la bible part de nouveaux quantiques mais je veux chanter ce cantique qui dit mon âme bénisse parce que je viens de loin je viens de très loin et comme je pouvais dire récemment juste ici c'est la main de l'éternel Dieu qui nous a fait nous avons perdu beaucoup de personnes nous avons été abandonnés trahis par beaucoup de personnes mais Dieu continue de faire beaucoup de choses et ce qui peut plaire à l'éternel ce n'est pas la prière qui peut venir de la chair mais c'est la reconnaissance que peut crier l'âme des amis de Dieu voilà pourquoi je veux dire mon âme bénit le Seigneur où est mon esprit magnifique son nom car la mort n'a pas pu le retenir même dans la souffrance Jésus est Seigneur même dans la maladie Jésus est Seigneur même dans les problèmes Jésus est Seigneur même quand tout va mal Jésus est Seigneur Oh mon âme Oh mon âme Oh mon âme Béni le Seigneur Où est mon esprit, où est mon esprit, magnifie son nom, car l'amour, car l'amour n'a pas pu le retenir. Même, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen. Tu es en train de mentir. Franchement, on n'a même pas senti qu'il n'y avait pas de piano. Elle a comblé. Je sentais que, là j'allais commencer à parler en langue et puis bon, c'était un culte là en même temps. C'était un culte, que le Seigneur te bénisse. Alors, Chant de l'Éternel, aujourd'hui, nous sommes là à notre émission, donc les mélodies qui parlent sur Victoire Live, et nous sommes avec la chante Pamela Aka. Alors, Chant, quel conseil tu peux donner aujourd'hui aux jeunes chantes ? Quand je dis jeunes chantes, c'est des personnes qui veulent chanter, qui ont la vision, qui veulent, qui ont la paix. Quel conseil tu peux leur donner ? Ils disent, je veux ressembler à Pamela Aka, je veux faire comme elle, je veux chanter comme elle. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes chantes d'aujourd'hui, qui naissent aujourd'hui ? Alors, le conseil que je peux donner aux chantes d'aujourd'hui, qui veulent ressembler, peut-être à moi, je ne sais pas, mais qui veulent ressembler, je dirais, à Finage, qui veulent ressembler à moi. Ben oui, tu es une chante de l'Éternel, tu portes une grande vision, donc il y a des personnes qui veulent comme toi, ah, j'ai envie de faire comme elle, tu portes une grande vision, chante, ah non, tu portes, le VDA, c'est une grande vision, et tu es porteuse de cette vision, ben, tu as forcément des personnes qui veulent faire comme toi, qui, tu es un modèle. Je t'en ai aussi quand même à dire à la chante de Pamela, que l'esprit, c'est-à-dire le vent qui est en smash, qui est en tâche à corps, si c'est vraiment le vent du Saint-Esprit, que nous tous nous adorons, je pense que c'est le vent qui vous anime aussi. Amen, amen, tu es une grande chante de l'Éternel, et qui porte une grande vision. Amen, amen, c'est une grande vision. Donc, pour revenir à la question que tu m'as posée, homme de Dieu, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas, et le chancre ne doit pas perdre de vue cet ordre de mission que Christ nous a donnés. Très important. Il a dit dans le livre de Matthieu 28, au verset 19, « Allez et faites de toutes les nations ». Le Seigneur n'a pas dit, « Les pasteurs, allez-y et faites de toutes les nations ». Il n'a pas dit aux évangélistes, il n'a pas dit aux pasteurs, il n'a pas dit aux prophètes, mais il a dit, « Allez et faites ». C'est un ordre de mission qui s'adresse aujourd'hui à tout le corps de Christ. Et il faudrait faire attention dans la mesure où, lorsque le chancre se lève, nous perdons la plupart du temps l'objectif, en fait. Je peux être prophète, évangéliste, chante, mais je ne dois pas perdre de vue ce pour quoi Christ m'a envoyé. Super. Et nous avons une mission, « Annoncer Christ », « Faire de toutes les nations des disciples », qui veut dire que le chancre a une mission accomplie. C'est ça. Il ne faut pas perdre de vue cette mission. Je peux organiser, je peux organiser de gros programmes, je peux avoir des CD sorties de partout. Être connu dans le monde entier. Être connu dans le monde entier. Mais si je perds la vision, qui est de partager la parole de Dieu, je passe à côté de quelque chose de très important. C'est en ce sens que beaucoup, vous verrez, organiser de gros programmes, mais il y a quelque chose qui manque, la touche de l'Esprit. C'est clair. Il faut annoncer Jésus. C'est pour cela que le vent de l'adoration ne perd pas cela. C'est-à-dire qu'on nous pourra appeler, inviter plusieurs chantres, mais nous voulons que le message de Dieu reste dans les cœurs. Christ aime. Accepte-le avant qu'il ne soit trop tard. Accepte Jésus comme Seigneur et sauveur. Et c'est de ça dont il est question. Et si j'ai un conseil à donner à un chantre, à une ou à plusieurs, fais tout ce que tu as à faire. Dis tout ce que tu as à dire. Organise tout ce que tu as à organiser, mais n'oublie pas que tu ne dois pas envoyer le regard des enfants de Dieu sur ta personne, sur ce que tu fais, mais sur le Créateur de toute chose. Aujourd'hui, on assiste à des concerts, à tout ce que nous voulons. Les gens, quand ils rentrent, non mais franchement, c'était chic, c'était bien, on a dansé. C'est bien, tu as dansé, tu as mangé, tu as bu. Mais es-tu rentré chez toi avec un nouvel engagement vis-à-vis de Dieu ? C'est ça la plus bonne question. Grande question, grande question. Alors donc, franchement, c'est fort. La chambre, on nous dit aujourd'hui que, en fait, chambre de l'éternel que vous êtes, il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui est d'emmener les âmes à Christ. C'est ça, Tasha ? C'est ça, tout à fait. Tu es d'accord ? Absolument. Tu chantes aussi ? Bien sûr, absolument. Tu as quelque chose à rajouter chez ce qu'elle a dit ? Oui, oui, je t'ai dit avec elle parce qu'il ne s'agit pas juste de venir montrer son apparence, il ne s'agit pas juste de venir, de venir, comment on dit ça, le vocalisme, c'est-à-dire venir montrer que c'est la plus belle voix, ses performances, non. Mais il s'agit vraiment, c'est-à-dire que dès que tu prends le micro, c'est-à-dire que tu demandes au Seigneur d'effacer ta personne, que toi-même tu ne sois plus là, mais que ce soit l'esprit de Dieu qui vienne vraiment régner afin que celui-là même qui était perdu puisse se retrouver dès le coup dans la maison du Seigneur. Celui-là même qui n'avait plus d'espace, c'est de trouver de l'espoir. Et c'est vraiment en étant ancré dans la parole du Seigneur parce que c'est important aussi vraiment de pouvoir aussi lire la parole de Dieu, connaître la parole aussi. À bon niveau des prières. Bien dit, franchement, bien dit. Franchement, parfait, rien à dire. Rien à dire. Je rappelle que vous êtes sur Victoire Live, la radio qui fait la promotion de l'évangile. Et vous êtes à l'émission Les Mélodies qui parlent. Et la prochaine émission sera le samedi 28 décembre à 20h30. Et nous aurons aussi une évitée qui viendra aussi parler un peu de ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, nous sommes avec la servante des dieux, la chante Pamela Akka. Elle nous parle de VDA, bien sûr, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Elle nous parle aujourd'hui de VDA qui est le vent de l'adoration, qui est une vision qu'elle porte pour le gospel. Et c'est un rassemblement d'adorateurs. Et toutes les personnes qui viennent assister donc à VDA doivent repartir, impacter, transformer, toucher, visiter par la puissance du Saint-Esprit. Et nous soutenons cette vision. Et c'est une vision qui est de Dieu, qui vient de Dieu. Et nous la soutenons. Nous la soutenons. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Que toute la gloire y vienne au Seigneur pour la vie de la servante de Dieu. Et nous lui disons merci. Merci d'être venu, servante de Dieu. Franchement, tu nous bénis ce soir. Alors, il faut que tu nous donnes déjà l'émission qui est à sa fin. Mais bien avant, les informations sur VDA, la sixième édition. Est-ce que déjà, on a un lieu, pas encore? D'accord. Alors, nous n'avons pas encore de lieu. D'accord. Mais nous souhaiterons que cela ne se fasse pas très loin de Paris. D'accord. Pour que tout le monde puisse y avoir facilement accès. D'accord. Justement. Une date? Ça sera peut-être fin mai, début juin, comme cette année. Donc fin mai, début juin, 2000. De toute façon, tu reviendras sur le plateau quand tu seras, voilà, tu seras bien sûr. Quand on aura le lieu, la date, tu reviendras sur ce plateau et tu nous donneras encore plus de détails. Voilà. Une question. Est-ce que l'homme de Dieu, ton époux, te soutient dans cette vision? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a, juste cette tête de Dieu, il y a souvent des hommes de Dieu qui disent « Bon, c'est ma femme qui porte la vision. » Bon, on fait. C'est ma femme. Non, c'est ma femme. Est-ce que ton mari te soutient? Je suis soutenue. Je suis soutenue. Vraiment, c'est un privilège. En tant que femme dans le service de Dieu, je peux dire, je te rejoins. Ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des choses pas forcément évidentes. Ce qui fait que les femmes, on ne les voit pas toujours en travail parce qu'elles sont des fois étouffées par leur homme. Mais je pense que Dieu est en train d'agir à ce niveau. Amen. Et je bénis Dieu parce que je suis soutenue. Alléluia. Je pose cette question parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas vraiment à gérer quand il y a deux visions. Bon, quand je dis deux visions, c'est-à-dire le monsieur, il dirige le ministère et madame a une vision. Alors, il faut que l'homme de Dieu arrive à gérer et la vision de l'église et soutenir. Donc, du coup, il faut que l'homme de Dieu, voilà, parce que c'est deux choses. Il y a l'église, il y a VDA, il y a moi, il y a madame. Donc, vraiment, c'est ça que je pose la question. Et je bénis le Seigneur pour la vie de monsieur parce que je l'ai vu. À la 5e émission, j'ai vu monsieur, il était impliqué, il était à fond. Franchement, il était à fond. Alors, donc, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Elle est toujours gratuite. Bon, déjà, la sévente de Dieu a dit tout à l'heure que c'est son salaire. Les membres de l'équipe, de son équipe, ils investissent vraiment dans ce projet, dans sa division, sans attendre quelque chose en retour. Parce qu'au moins, si l'entrée était 10 euros, 5 euros, on peut dire, bon, ça va couvrir les dépenses. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. C'est vrai. Comme la récente, la 5e édition, nous faisons également des appels. Et tout ce que nous recevons, nous les mettons de côté pour visiter les orphelins. Mais ça reste gratuit. Et nous n'attendons rien. Nous n'attendons rien et nous n'attendons pas non plus que le Seigneur nous bénisse par rapport à ce que nous faisons, parce que nous sommes suffisamment bénis. Nous le faisons parce que nous avons besoin, nous avons un message apporté au monde. C'est que les chrétiens ont un Dieu puissant, ils ont le Dieu puissant et agissant. Et nous voulons vraiment toucher plus, avoir de plus grands rassemblements que celui que nous avons pu avoir cette année. Et c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Alléluia. D'accord. Tout à l'heure, tu vas nous fridonner encore un deuxième chant. D'accord. C'est intéressant. D'accord. Alors, avant qu'on arrive, vas-y Tasha, vas-y. Quels sont vos projets à court terme et à long terme? À court terme et à long terme. Alors, il faut dire que pour 2020, je prépare une mission qui va être connue très, très bientôt. D'accord. Qui s'appelle Femmes de valeur. J'avais déjà commencé et je m'étais arrêtée un temps soit peu pour des petites raisons d'organisation. D'accord. Et comme les choses de Dieu doivent être bien faites, pour que la gloire revienne à Dieu, donc voilà. Et le VDA se prépare à aller au Cameroun, comme je le disais, en début d'année. Et tout... J'ai envie de vous demander si c'est le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Le Cameroun... Avec le Congo, le Sénégal... Mais il y aura le Congo, il y aura le Sénégal. D'accord. Le Cameroun, parce que c'est vers là que nos cœurs tirent. D'accord. Et nous voulons vraiment obéir à la voie de Dieu. Si cela ne dépendait que de moi, on aurait fait parier. Et puis on serait reparti à Abidjan. D'accord. Tout de suite. Mais on commence 2020 avec VDA au Cameroun. Et nous revenons tout de suite. Donc voilà. Il y a aussi... Le Sénégal. Le Sénégal. Il y a plein de choses à enlever. Oui. D'accord. Donc on revient dans l'émission, déjà. D'accord. Dans le projet de l'émission. Oui. Tu as encore nous expliqué tout à l'heure. Alors c'est Femmes de Valeurs. Oui. Femmes de Valeurs. Et ça va parler de quoi l'émission ? Alors Femmes de Valeurs, ça sera une émission où des femmes chrétiennes, comme non chrétiennes, viendront parler. Donnez-leur témoignage. Je disais tout à l'heure que nous devons parler témoignage. Pourquoi ? Parce que des fois, le témoignage parle plus fort que la prédication. C'est vrai. Nous avons été... C'est du vécu, là. Exactement. Nous sommes et nous bénissons Dieu pour la vie des hommes de Dieu, comme toi, de Dieu, comme toi. Nous sommes continuellement bénis. Mais il faut dire que nous avons chacun de nous un parcours, un vécu avant de venir à Christ. Et il est important que nous puissions partager ce témoignage-là. La Bible dit que le témoignage vient pour édifier. Nous avons besoin de nous édifier. Aujourd'hui, on n'aurait plus de témoignage, de peur qu'on nous voit comme avant. Mais Femmes de Valeurs vient pour apporter un témoignage. Pour révolutionner. Pour révolutionner. Le témoignage. Pour soutenir les hommes de Dieu. Pour encourager les femmes qui sont dans leur business. Pour les aider à démarrer. En tout cas, la vision est large. Je ne dévoilerai pas tout pour l'instant. Ça va commencer quand du coup... Janvier 2020. Janvier 2020. La première émission. Oui. Et ça se fait sur une chaîne de télé. En direct pour l'instant. En direct. Au Facebook. Et ensuite, nous verrons. Super. J'ai envie de juste demander par rapport à ça. Est-ce que vous avez un suivi ? C'est-à-dire, vu qu'on parle de femmes, vous voulez impacter les femmes. Est-ce que vous avez un suivi ? Un peu comme tout à l'heure, on parlait de tubo en royal et tout. Est-ce que vous avez un suivi, c'est-à-dire permanent ? C'est vrai, apparemment, c'est chaque année et tout. Mais est-ce que vous avez un suivi ? C'est-à-dire, il y a des femmes qui vous contactent et qui disent, ah, j'ai des problèmes d'un année et tout. Je veux savoir un peu s'il y a un suivi réellement par rapport à ça. D'accord. Comme je disais, je suis, j'ai un modèle féminin qui est ma mère spirituelle. Et des fois, ou la plupart du temps, quand je me retrouve dans des situations, je pense à elle parce que c'est des appels à 3 heures du matin. C'est des appels à 4 heures du matin où des femmes ont besoin. D'accord. VDA, la chante Pamela Agora Aka. Elle nous a parlé donc de VDA. Elle nous a parlé un peu de sa vision des choses et de ses projets à venir. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et tout à l'heure, elle va nous faire donner encore un deuxième camp. Bien avant ça, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, à toutes les personnes qui ont pris le temps pour suivre cette émission. Merci, merci, merci. Et encore désolé pour le retard. On n'était pas à l'heure. C'est parce que tout simplement, vous savez bien, il y a en ce moment en France un mouvement de grève et ça perturbe beaucoup les déplacements. Que Dieu vous bénisse. Prochain rendez-vous, ça sera le samedi 28 décembre. Et nous allons recevoir encore une autre invitée qui nous parlera d'Elle, de ses projets, de beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Ne partez pas, on n'a pas encore fini. La chante va nous faire donner quelque chose. Bien avant, je prends le mot de fin de Tasha. Oui, merci. Comme toujours, nous avons été ravis d'être en votre présence. Nous voulons saluer toute l'équipe de VDA Live. Notre frère David qui est la régie. Vraiment, nous sommes vraiment dans la joie. Surtout avec notre chante Pamela Aka qui est vraiment, franchement, elle est remplie de douceur. Et n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, d'aller au vent de l'adoration pour donner le ventre. Donc, soyez béli et on se retrouve dans deux semaines. Shalom. Alors, c'est vendu Dieu. Ton mot de fin. Mon mot de fin, vraiment, je donne la gloire à Dieu. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de toutes les personnes qui nous suivent. Je bénis Dieu pour la vie de l'équipe de Victoire Live qui fait un travail exceptionnel et formidable. car je crois que par votre canal, Dieu touche plusieurs vies. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et mon mot de la fin, ce serait de dire à une personne qui nous suit que Dieu n'est pas mort. Amen. Dieu est vivant. Alléluia. Si quelqu'un t'a dit que le Dieu de Jésus-Christ est mort, dis-lui qu'il est monteur. Les choses peuvent se produire. Les vents, les tempêtes peuvent se faire entendre. Mais je veux dire à quelqu'un qui nous regarde que le sang de Jésus parle plus fort que toute situation par laquelle tu peux passer. Ton Dieu est vivant. Il n'a pas le calendrier que tu as. Tu n'as peut-être pas vu ce que tu as demandé en début 2019. Peut-être que la fin 2019 ne va pas toujours dans le sens de ce que tu attends. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que tu pries est le Dieu qui surprend. Alors garde encore espoir et ne sors pas de la maison de ton Dieu. Amen. Voilà. Garde espoir et ne sors pas de la maison de ton Dieu. C'est chaud ces mots que je vais vous dire au revoir. Nous nous retrouvons le samedi 28 décembre à la même heure à 20h30. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps pour nous suivre. Merci aussi à David. De l'autre côté, par son épouse, merci à tout le monde pour que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. On a fini. La chambre nous ferait donner en quelques secondes un cantique et on vous dit à bientôt. D'accord. Je vais sortir avec Tasha. Le cantique, il dit changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire personnellement. Et je crois qu'il continuera de changer plusieurs histoires. Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. 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 Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. On a fini. On a fini. On a fini. Sous-titrage ST' 501